Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à vous, je suis Eka Mevili, enseignant de topographie. Nous allons travailler sur la matière instrument et méthode de la topographie. Toutefois, avant d'entamer une autre leçon d'aujourd'hui, nous allons d'abord corriger le devoir qui nous a été donné lors de la dernière séance. L'idée est en question de définir les expressions suivantes UTM, système de projection, RGNC, canavage homésique, attachement. En lieu, on demandait de citer et d'étudier les différences de canavage ensemble en topographie. Et la troisième question, il s'agissait de l'un des caractéristiques du système de projection UTM. L'un des caractéristiques du système UTM est un type de projection cartographique conforme à la surface de la Terre. C'est-à-dire, ici, la surface garde ses formes tout en alterant les distances. Donc, quand on parle de conformes, il s'agit d'une conservation des formes et des angles. Le système de projection, quant à lui, c'est une correspondance pique ou d'évoque entre les coordonnées géographiques d'un point de vue de l'huile, x et y. Deux, les différents types de canavage ensemble en topographie sont le canavage ensemble ordinaire, ou la tolérance sur l'erreur en distance entre deux points est égale à 20 cm. Ce type de canavage est propice au gravon en zone de rival. Et le canavage ensemble précisé en est autre chose, que le canavage sur lequel la distance entre deux points est égale à 4 cm. Ce type de canavage est propice pour les travaux en zone urbaine. Les caractéristiques du système de projection 8M de l'avion, c'est un type de projection cartographique conforme, c'est-à-dire, la portion de la surface conserve ses angles et ses formes. Et le modèle mathématique de la projection 8M est un cylindre. En ce jour, nous abordons le sous-thème intitulé «Tablissement non calva » qui lui-même fait partie du grand thème « Connaissance des instruments et méthodes topographiques » qui lui est subdivisé en trois leçons dont celle d'aujourd'hui est intitulée « méthode qui reste ». Ainsi, notre leçon intitulée « méthode qui reste » est structurée de la manière suivante. En ce qui concerne les objectifs d'apprentissage, vous devez être capable, à l'issue de cette séance d'apprentissage, décider de décrire les différents méthodes de détermination d'un point topographique, donner le principe de chaque méthode, calculer les coordonnées de soumettre d'un cheminement polygonal. Avant d'aborder ces notions, il est important pour vous d'avoir des notions élémentaires cartographiques vues en place de seconde et première option « Joumètre topographe » des notions de traitement numérique vues en place de seconde et de première « JT ». Nous allons donc commencer par une mise en situation. Un topographe effectue un livre topographique sur une parcelle ABCDEP située en zone urbaine. Il ne dispose pas d'un cadre à l'écran du réseau juridique à proximité pour se rattacher, mais plutôt de quatre points lointains connus du réseau, qui sont les antennes selon lesquelles on ne peut faire une station ni positionner un reflet. Vous avez par exemple la disposition de la parcelle adquisition et les trois antennes lointaines ANT1, ANT3, ANT4 et ANT5. ANT4, le temps pour moi aussi. Les questions qui se posent ici sont celles de savoir comment peut-il se rattacher sur ces antennes lointaines et non stationnales ? Quelle est la méthode idéale à adopter pour le topographe afin de se rattacher au réseau juridique ? ANT3, comment va-t-il procéder ? Nous pouvons donc dire que le canevas originaire déjà dans sa généralité est caractérisé par sa possibilité d'intensification par point isolé. Un tel point est déterminé par des mesures angulaires, des distances et des mesures mixtes, c'est-à-dire jumelées entre une distance. Tout d'abord, les méthodes de détermination par point isolé. Les méthodes angulaires. Les principales méthodes angulaires d'intensification par point isolé sont l'intercession, le relèvement et le recoupement. C'est quoi l'intercession ? L'intercession, c'est une méthode qui consiste à déterminer les coordonnées de point en effectuant exclusivement des visées angulaires issues de les coordonnées connues. Vous avez ici l'image d'une intercession. On va déterminer le point M à partir des points communs A, B, C et D. Quand on relèvement, c'est une méthode qui consiste à déterminer les coordonnées d'un point en effectuant exclusivement des visées angulaires dirigées vers l'autre point de coordonnées connues. Vous avez dans la figure du relèvement ici, vous avez le point M dont on veut déterminer et les différentes visées angulaires en partance des points communs. En ce qui concerne le recoupement, c'est une opération dans laquelle on utilise pour la détermination d'un point à la fois des visées d'intercession et des visées de relèvement. Il importe de me faire remarquer ici que l'usage du recoupement fait sur le fait qu'il y a une insuffisance dans le cas des normes de visées, soit de relèvement, soit d'intercession. Vous avez donc ici une image d'une figure qui vous présente. Le document, vous pouvez observer à la fois des visées d'intercession et des visées de relèvement. Avant d'aborder les méthodes de distance, il est important de faire remarquer que pour des méthodes angulaires, il faudrait, pour une bonne détermination, que le point soit généralement situé de telle manière qu'on puisse avoir des visées de référence qui étaient, excusez-moi, angulaires dans les 4 kagrammes pour une bonne détermination d'un point quant aux méthodes de détermination intermédiaire. En ce qui concerne les méthodes de détermination en distance, il s'agit principalement de la multilatération qui consiste à déterminer les premiers points à l'air et à la distance qui le séparent des points communs, 4 points au minimum. Ici, vous avez la figure ci-dessus, vous pouvez observer le point déterminé et les différents points à partir desquels nous connaissons la distance du point dont on veut dire déterminé, comme nous l'avons dit précédemment, c'est un procédé ou alors une méthode exclusivement de distance séparant le point à déterminer des différents points connus qui sont A, B, C et D. Les méthodes mixtes, il s'agit en le courant de l'insertion qui est une méthode qui combine à la fois les mesures d'angle visées d'intersection et de renouvellement et les distances de l'ultilatération. La figure 7.1 vous présente un exemple d'insertion. Vous pouvez donc observer le point déterminé et les différents points de référence, sauf que cette fois ci, c'est une méthode mixte, elle use à la fois des visées angulaires et des distances. Quant au rabattement, le rabattement d'une méthode de détermination des coordonnées d'un repère au sol, tel que B, situé à proximité d'un point non stationnable A, qui peut être qu'un crochet d'une église, repressant d'une mosquée par exemple, ou une antenne, est qu'on aurait connu par observation et calculé des éléments de deux triangles tels que décrits par la figure ci-dessus. Vous pouvez donc observer là, le point à rabattre et vous avez des parties d'autres visées en direction des points qui sont comme des références. Et on a un réseau de triangles, deux triangles dont il faut faire des calculs de résolution du triangle pour pouvoir déterminer le point P à rabattre au sol en A, pour pouvoir avoir les coordonnées de A, puisqu'on n'a pas pu stationner en P. Donc, en réalité, l'objectif du rabattement est de pouvoir déterminer un point non stationnable par des méthodes de calcul des triangles afin d'avoir un point au sol sur lequel on effectuera des mesures qui peuvent être au début d'un cheminement ou à l'ombre sur lequel on effectuera des visées de rayonnement. Parlons de fiches signalétiques, à l'issue de l'établissement du carnaval juridique, les points de réseau juridique sont réperturés dans des documents d'archives et de diffusion appelés fiches signalétiques qui contiennent autant que moi d'entités du point juridique, C'est-à-dire, ces coordonnées, par exemple, son système de projection, en quelque sorte, sa carte d'identité, avec des informations d'ordre administratif, cadastral et des informations d'ordre technique. Parmi les informations d'ordre technique, nous pouvons citer, comme nous l'avons dit précédemment, la politique de projection, les coordonnées géographiques et les coordonnées cartésiennes, l'ellipsoïde sur lequel les calculs ont été faits, ainsi que ce qui concerne les informations d'ordre administratif. Vous avez, par exemple, vous pouvez avoir le département, vous pouvez avoir la région, vous pouvez avoir les informations d'ordre matricule, indication, et ainsi de suite. Ici, par exemple, vous avez cette figure qui vous présente l'affiche signalétique d'un point du réseau juridique camerounais. Vous avez là des informations d'ordre technique, comme nous l'avons dit tout à l'heure, les coordonnées, et un plan de situation, une localisation, le guide, des informations du type région, département, etc. Nous ne pouvons pas parler d'un canova sans ne pas parler de la colonisation, qui est comme le nez même nez, en topographie, pour pouvoir déterminer les coordonnées d'un point dans le cadre d'un canova. C'est alors quoi la coordination ? La coordination n'est pas quelque chose qu'un ensemble de soumets formants et libérisés, dont on a pris soin de mesurer les angles ainsi que la longueur des côtés, afin de déterminer les coordonnées de chacun de ces soumets. Donc, quand on parle de détermination d'armes, il faut remarquer ici que cet angle peut être considéré comme un angle gauche ou alors un angle droit, en fonction du sens dans lequel nous cheminons. Par exemple, si nous cheminons de A vers B, chaque angle à la droite est considéré comme angle gauche, de droite autant que moi, et chaque angle à la gauche est considéré comme angle gauche. Et quand il est à la droite, il est compté positivement dans la transition de jugement. Et quand il se trouve à la gauche, à la droite, il est compté négativement dans la transition de jugement. Le principe même du d'accolibration, ici on stationne de proche en proche tous les points de station, afin de déterminer les angles horizontaux. ayant une mesure de distance horizontale entre les différentes stations, ces observations sont comme on signé dans un canine, appelé canine de livet. Vous pouvez avoir ici l'image d'une pollination, vous pouvez donc observer la succession de livet visées, partant de A jusqu'au point B. Le point A naturellement étant le point commun, et le point B étant le point de l'arrivée du chérinement, un autre point commun. Vénamment, la pollination est mise en œuvre dans le cadre d'un chérinement qui peut décliner trois natures. Le chérinement peut être ici encadré, lorsque les polluants du point de départ et de l'arrivée sont communs, en entente, lorsque seuls les polluants du point de départ sont communs, fermés, lorsque le point de départ et le point d'arrivée sont confondus. Notez ici que le cas de chérinement en antenne, c'est-à-dire le point de départ commune, le point d'arrivée commune, est conscrit, parce que c'est-à-dire que le chérinement n'offre aucune technique de contrôle, contrairement aux deux autres. Dans le fait, il y a une étude particulière dans le paragraphe de celui-ci. Les caractérismes du chérinement encadré, contrairement aux outils de chérinement, les chérinements encadrés ne peuvent exister plus dans le cadre d'un système de polluants préalablement défini. Pour l'exemple du Cameroun, nous avons le réseau RGNC, à l'intérieur duquel on peut faire des chérinements encadrés. Leur chérinement encadré nécessite l'existence d'un canepa préalable, bien défini et connu de point. Calculer le chérinement commune. Tout d'abord, avant de calculer le chérinement, il importe d'avoir une orientation, c'est-à-dire les orientations de départ. Ainsi, les orientations de départ et la réalité doivent être bien communes. Et celles-ci doivent être faites sur plusieurs références et loyers communes avec calcul de B0 moyen de station. Vous pouvez noter G0 ou V0. Vous pouvez voir ici, l'image d'un B0 de station S1 où aura effectué des visées en partant vers les différences R1, L2 et L3. Notez ici que le B0, c'est tout simplement le gisement de la direction qui passe par la gradation du 0 de l'Helm pour marquer l'appareil à la station. Ici, vous pouvez visualiser le 0 du l'Helm et la direction du nord de la projection. Puisqu'à réalité, le gisement, il y a autre chose pour voir là où on peut faire une direction de l'Helm avec le nord de la projection pris dans le sens des aiguilles de la manche. Vous pouvez donc visualiser ici le V0 de station S1. Et généralement, le V0 de station S1 se calcule par trois étapes, à savoir calcul, premièrement, le gisement station R1 et le référence. Ensuite, calcul des go I individuels, c'est-à-dire gisement station R1, moins la lecture faite sur la référence indiquée. Et enfin, le calcul d'un go moyen par la relation somme des go I divisé par M. étant le nombre de visées faites sur l'air référent dans le cadre articulé que vous aviez en tableau et s'agirait, elle est dans la croix, puisqu'on a la croix à viser en direction de trois références communes. La fermeture anglaise. Après la transition du gisement, on obtient un go I divisé par l'arrivée calculée, noté go AR calme. On le compare au gisement d'arrivée connu ou gisement d'arrivée exacte. La différence de ces deux valeurs nous donne l'écart de fermeture anglaise Fα défini par Fα égale à la B0 d'arrivée calculée moins le B0 d'arrivée connu. De manière générale, la fermeture est diminue par valeur calculée moins la valeur supposée vraie. En réalité, la valeur calculée, c'est celle que nous obtenons généralement par le domicile que nous avons. Et la valeur connue, c'est celle généralement donnée par une relation mathématique. Comme le cas par exemple de la fermeture anglaise Fα on peut facilement la fermeture anglaise. Puisque nous savons que la fermeture est égale à la valeur observée ou la valeur tirée moins la valeur hybride. Et en hybride, la somme des armes dans un polygore est égale à 200 facteurs de quel est le nombre du polygore. Donc, nous pouvons facilement déterminer la fermeture anglaise en ce qui concerne un chiminement polygonal fermé. Nous avez ici l'exemple d'application. Soit un polygonal fermé a décédé dans la somme des armes dans un polygore. En application numérique, on peut donc observer que la fermeture anglaise est égale à 10 mg, qui est largement inférieure à 15 mg. On peut même conclure ici que le travail est acceptable étant donné que la fermeture est inférieure à la coulérance. La coulérance, ici, c'est la valeur d'une erreur maximale admise pour un travail commun. si une fermeture est supérieure à la coulérance, le travail est plus ou moins instantanément repris. Donc, à toute foi, la fermeture va toujours être inférieure à la coulérance, au prix des cas égale à la coulérance. Compensation anglaise. L'une fois que nous avons trouvé une fermeture qui s'écarte de la valeur vraie, nous devions pouvoir compenser celle-ci. La compensation anglaise peut être faite si l'écart est inférieur à la coulérance comme nous avons précédemment dit. Correspondant au type de cheminement effectué, les coulérance anglaise sont définies à le tableau suivant. Vous avez la en fonction du type du cheminement selon qu'il est entablé ou fermé, selon qu'il a tel nombre de sommets, selon qu'il est long, selon qu'il est dans un cadre ordinaire ou de précision. des différentes valeurs de tolérance. Une fois, après avoir compensé les angles, nous devons pouvoir calculer qu'on est entanglé le sommet. Soit A et B, le point de départ est l'arrivée de l'ange polygonale de la figure du paragraphe 72. Les coordonnées de l'arrivée de chaque sommet sont obtenues à partir d'un coordonnée relative tel que xy égale à y-1 plus delta x avec delta x, ou la variation est égale à y-1 qui est égale à y-1 qui est égale à y-1 qui est égale à est multiplie par le consensus du gisement de la direction en question. La fermeture planimétrique quant à l est définie par la valeur graf égale à f x fermeture à mi x et f y fermeture à mi x n'est quelque chose égale à x arrière calculée moins x d'arrivée autant pouvoir calculer moins x d'arrivée connue et f de y égale à y d'arrivée calculée moins y d'arrivée connue Une fois que tu veux la fermeture il faut compenser de manière générale la compensation c'est x égale à moins f x tout comme la compensation c'est y égale à moins f d'équité Plusieurs méthodes souffrent à nous à cet effet vous avez par exemple la compensation par répartition parallèle au temps pouvoir la compensation parallèle proportionnelle et la compensation par les boutons de moins de carrés dans lequel échéant nous avons la compensation parallèle proportionnelle encore appelée ajustement proportionnel aux distances elle tient compte de la longueur de chaque côté partant du principe c'est que plus une distance est pour plus le fonds pointé est imprécis elle est définie par la méthode cx égale à moins fx sous somme i et a et y a m rapport moins Fy sur somme de I, I allant à M, nous déprimons par I, I. Il nous donne finalement la variation Y bruit plus le produit du rapport entre moins Fy sur somme de I allant à M, multiplié par la distance d'I. Voilà donc les deux relations qui permettent de pouvoir calculer la compensation relative à chaque distance, puisque les armes l'ont été compensées dues aux erreurs d'observation angulaire. La distance également certainement a été mesurée avec une certaine marge de l'œil. On a douté qu'ici, tous ces erreurs doivent rester conformes de telle manière que la tolerance puisse être supérieure à la fonction angulaire, pour qu'on puisse compenser. Vous avez dans un devoir où il sera question de viser ce tableau qui en somme est un carnet de l'œil, un représentant de l'église constituée de stations de bois visées de distance et de colonnes à l'église duquel vous avez différents éléments qui vous permettront de pouvoir faire des calculs. A partir de ce carnet de l'église, vous avez, en dehors de ce carnet de l'église, vous avez calculé le chéri en poligonale français par des points 2020-202610. En résumé, vous devez remarquer qu'ici, le calcul du poligonal repose sur trois éléments essentiels. Premièrement, calcul la fermeture anglaise par le bouton que nous avons vu. Ensuite, vérification de cette fermeture si elle est inférieure à la tendance afin de pouvoir compenser. Une fois les fermetures compensées et que l'erreur de fermeture a été résolvée, nous calculons les gisements compensés. À partir des gisements compensés, nous calculons les valeurs brutes de delta x et de delta y. À partir des valeurs brutes de delta x et de delta y, nous pouvons donc calculer le facteur de fermeture planimétrique d'un peu égal à fx carré plus fy carré. Et pour résorber ce vecteur de fermeture planimétrique, nous pouvons en déduire les compensations de type cx égale à moins fx et cj égale à moins fx. Et nous avions des méthodes qui nous permettent de résorber ou encore de compenser ce vecteur de fermeture planimétrique. Une fois le vecteur de fermeture planimétrique résorbé, c'est-à-dire les gisements compensés, nous pourrons donc calculer ou finir les soumets de la polygonale par des méthodes que nous connaissons. C'est-à-dire, ici, nous allons calculer les coordonnées de 1.1 pour A, pour le 5 et 2.1 pour le 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 2.1. la distance éduquée par le consommer général de la direction A-B. C'est ainsi que nous pourrons donc avoir les sommets de la pôle tribunal à partir desquels certainement nous aurons à faire des observations des rayonnements sur les pôles de l'État. Pour davantage en savoir et élargir nos comprimations, nous utilisons de la médiagraphie sous l'art. Nous avons une carte de référence. La carte de référence ou la bibliothèque confine à une branche d'ingénierie pour faire une porte de recherche et en savoir davantage. Rangir les grands livres ainsi à l'issue de nos séances qui portaient sous le métro terrestre, le consommer terrestre. La prochaine séance se portera sous le métro du consommer satéliteur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titres par Jérémy Diaz